assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alors bienvenue à tous comme d'habitude que vous soyez abonné ou non donc ceux qui sont abonnés vous êtes les bienvenus comme d'habitude ceux qui ne sont pas abonnés qu'est-ce que vous attendez abonnez-vous il faut simplement cliquer dans tous les cas vous êtes tous les bienvenus et aujourd'hui on va voir la lettre LAM une lettre qui est également connue dans la langue française puisque c'est le et oui c'est le L LA LI LOU donc ce n'est pas une lettre qui est emphatique d'accord c'est une lettre qui est plutôt amincie elle sera emphatique de temps en temps surtout avec le mot ALLAH on dit ALLAH et on ne dira pas ALLAH ALLAH on dira ALLAH mais de manière générale c'est une lettre à la base qui est amincie donc nous dirons LA LI LOU LA LI LOU je vous donne quelques exemples comme dans par exemple EL HAMDOU EL HAMDOU EL 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 HAMDOU donc vous voyez pour la prononcer on va faire comme sur l'image on va venir prendre l'extrémité de la langue qu'on va poser sur le palais EL 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 HAMDOU EL HAMDOU ME LI QUI ME LI QUI ME LI QUI donc on va venir mettre la langue poser l'extrémité de la langue sur le palais comme sur l'image que je vous avais mis juste avant et on dit ME LI QUI ME LI QUI on va prendre un autre mot qui est intéressant parce qu'on va trouver dedans le QAF et le KEF et le LEM alors rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait dit sur le KHA je vous écris ici le mot KHA LA QUAKA d'accord ? donc on avait dit le KHA c'est une lettre emphatique donc nous dirons KHA ensuite on a le LEM qui est amincie donc nous dirons LES juste après on a le QAF qui est quoi ? qui est emphatique donc nous dirons KHA et on finit avec KE qui est amincie et donc pour bien prononcer ça on prend notre temps pas de problème et nous dirons KHA LA QUAKA KHA LA QUAKA KHA LA QUAKA KHA LA QUAKA OK donc entraînez-vous à faire cela ça va vous faire un petit peu de gymnastique et puis au niveau des mots que je vous ai choisi ici et bien c'est la différence entre la religion et la religion et oui pour dire la religion parfois peut-être que vous avez déjà entendu ça donc on dit ED DIN ED DIN donc ici on n'a pas la lettre LEM dedans mais on dit également MILLETUN MILLETUN et ici on retrouve justement la lettre LEM avec une CHADDA et nous dirons MILLETUN et DIN d'accord MILLETUN DIN les deux veulent dire religion la différence qu'on pourra trouver entre les deux c'est que MILLA sera beaucoup plus général pourquoi ? parce que lorsqu'on parlera de MILLA et bien on parlera d'une religion qui possède des règles qui possède une CHADDA c'est-à-dire des lois divines d'accord et pas forcément dans ED DIN ok donc ce sera la grande différence autrement dit autrement dit quoi ? oui autrement dit MILLA sera également DIN alors que DIN ne sera pas forcément une MILLA ok voilà tout simplement la différence entre les deux MILLA et bien ce sera beaucoup plus large et dedans on aura DIN pourquoi ? parce que dans MILLA on retrouve des lois qu'on ne retrouve pas forcément dans ED DIN donc voilà pour la différence entre les deux encore une fois بارك الله فيكم وجزاكم الله خير je vous dis à la prochaine السلام عليكم ورحمة الله وبركاته